Bienvenue sur MaxoTV pour un nouveau pré-start, cette fois on vous propose un peu de gameplay d'Assassin's Creed d'origine dans le cadre de notre Focus Egypte. Alors, je vais vous présenter un petit peu les différentes choses. Ici nous avons la carte des quêtes, plutôt bien foutue. Ici ce sont les cibles de l'histoire principale. Je passe à l'équipement et vous pouvez voir qu'on a effectivement une petite teinte RPG avec des armes qui ont un degré d'attaque, une indication d'attaque et puis un bouclier, etc. un arc. On a aussi, et on colle encore au monde RPG, une carte de compétence et notre inventaire. Vous voyez, Assassin's Creed a pris effectivement un petit virage RPG. Et autre nouveauté, nous avons à disposition un aigle. Alors peut-être que Eagle Flight est passé par là, vous savez le jeu sur PlayStation VR, enfin sur VR globalement. Et cette aigle nous permet tout simplement de faire un peu de repérage. On connaît ce genre de système sur les jeux basés sur l'infiltration. Mais pour Assassin's Creed, ça nous permet de repérer les choses et il est capable aussi d'aller chercher un petit peu où sont les coffres. Donc c'est plutôt une bonne idée, c'est assez sympa. Alors on retrouve les mécaniques classiques d'Assassin's Creed avec le système de Planck. Alors pour l'instant, on n'en a pas très très loin dans le jeu. On a trouvé que l'IA était particulièrement, comment dire, agressive. Elles ont tendance à vous détecter assez facilement. Donc il faut être très 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 prudent. Par contre, de ce qu'on a vu pour l'instant, cette IA n'est pas pour autant super intelligente. C'est-à-dire qu'on se retrouve encore avec des ennemis qui ont parfois des comportements un peu erratiques. Mais bon, pour l'instant, on prend du plaisir. On prend du plaisir à retrouver ce monde, cet univers, après toute cette attente. Mais bon, aujourd'hui aussi, ce qu'on peut dire, c'est que sur ces premières minutes de jeu, il n'y a pas non plus de grandes révolutions. C'est-à-dire que c'est un Assassin's Creed bien foutu, avec un joli scénario, avec des missions annexes à tout va. Mais bon, les fans retrouveront les mécaniques habituelles. Alors en nouveauté, je vous l'ai dit, c'est le côté RPG. Et le monde est très très ouvert. Je n'ai encore pas eu l'occasion de voir la totalité du monde en question. Mais il semble vraiment gigantesque. Voilà, donc vous voyez, typiquement, là, je me suis fait topper. Je vais essayer de m'enfuir pour rester discret. Mais ce que j'ai constaté, c'est que autant dans les autres Assassin's Creed, quand on partait et qu'on était à peu près discret, ça allait, que là, on vous suit. Alors, est-ce que c'est bien, c'est mal ? Je pense que c'est plutôt bien, parce que ça nous oblige à être un peu plus vigilants. Et puis effectivement, c'est un peu plus réaliste, puisque quelqu'un qui vous voit vous enfuir, il n'y a pas de raison que parce que vous passez sous des brins d'hidère, il ne vous voit plus. Donc, graphiquement, c'est plutôt beau. Alors là, vous avez des images sur une Xbox One classique. Donc le jeu est vraiment plutôt beau. Donc toujours le système de neutralisation en douce, on va dire. Et puis sinon, les combats, alors les combats aussi ont évolué. Ils semblent plus techniques, même si j'en suis encore plutôt au début du jeu. Il semble qu'ils soient un peu plus rock'n'roll, obligés de faire un peu attention, de faire gaffe aux parades. Et surtout, on ne peut pas s'attaquer à n'importe quel ennemi, parce que les ennemis qui ont un niveau trop élevé, on le voit au-dessus de leur tête, ils seront de toute façon invincibles pour vous si vous n'avez pas le niveau suffisant. Les autres Assassin's Creed, tout dépendait surtout de votre habileté au combat. Alors que là, les points de type RPG comptent énormément. Donc là, c'est simplement un campement, c'est une mission que j'ai prise pour délivrer cette jeune fille. Voilà, c'est une mission annexe, donc il y a plein, plein de missions annexes. Il y a les missions principales comme d'habitude. Un prêtre m'a parlé de toi. Ah, la famille possède ce père depuis des siècles, mais elle ne les a jamais cultivés. Un soldat est venu, il a dit que son maître possédait un acte de vente. Mon père a refusé de lui remettre mon père. Ensuite, ensuite, tu sais ce que j'ai. Ce soir, que feras-tu ? Cette ferme me revient. J'y travaillerai jusqu'à ma mort. Je peux faire en sorte que les soldats te laissent tranquille. Tu peux essayer. Alors, donc c'est les dialogues de fin de mission annexe. Enfin, fin de mission annexe, pas tout à fait, parce qu'elle va m'envoyer ailleurs pour tuer la personne responsable du massacre de sa famille. Un petit mot aussi sur les indicateurs de mission. C'est plutôt bien fait. On s'y retrouve toujours, on n'est jamais perdu. Et vu la taille du monde, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, donc on a un indicateur de distance. Alors, les questions que les gens se posent sur la toile, c'est aussi, est-ce qu'il y a encore la sortie d'Animus ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a des séances dans le monde actuel ? Ben oui, pour l'instant, j'en ai eu une, qui consistait simplement à sortir de l'Animus pour aller consulter mon ordinateur. Et bon, il ne s'est rien passé d'autre, donc à voir. Certains sont crispés à l'idée d'avoir ces séquences dans notre époque actuelle. Moi, ça ne me dérange pas. C'est-à-dire, c'est-à-dire. Voilà, donc à nouveau un repérage via notre règle. Et puis, ben là, il faut qu'on aille se renseigner, donc aller prendre un document dans cette villa protégée. On se retrouve à nouveau avec les zones habituelles dans Assassin's Creed. C'est-à-dire que vous êtes libre et tout d'un coup, vous êtes rentré dans une zone de danger. Et là, il faut la jouer velours. Voilà, donc là, je suis en infiltration. J'ai récupéré le document. Maintenant, vous voyez, les éclairages sont plutôt sympas. T'asso, Assassin's Creed, ça a toujours été aussi une des marques de fabrique du jeu. C'est plutôt joli. C'est jamais exceptionnel, mais c'est toujours bien fait. Et surtout, ce qu'on peut noter dans cet opus, c'est que les détails sont là. Vous voyez, les pièces ne sont absolument pas vides. Il y a plein d'objets, plein de meubles. Il faut que ça donne vraiment, ça renforce un peu l'immersion encore. Voilà, on récupère de temps en temps des pièces sur les cadavres. C'est pas mal, ça. C'est joli. Vous avez des éclairages très différents. Et là, je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité aussi. On peut instantanément passer du jour au soir et inversement. Et ça, ça permet vraiment de modifier votre façon d'attaquer les missions. Voilà, donc c'était notre deuxième vidéo. Nous en proposerons probablement d'autres dans le cadre de ce focus. Et on vous dit à très bientôt sur Maxo TV.